Vous rêvez de changer de vie, vous vous interrogez sur le moment idéal pour y parvenir, pour mettre toutes les chances de votre côté, pour que les bonnes actions, avec les bonnes intentions, la bonne perspective et la bonne vision puissent s'aligner et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors il y a une chose à comprendre de manière très urgente, on regarde ça ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauva, je suis coach de vie et j'accompagne également les entrepreneurs. Aujourd'hui on va parler changement de vie, ça touche les deux univers, l'univers personnel, l'univers professionnel également, puisque finalement le changement de vie en fonction de qui vous êtes, de l'étape de vie dans laquelle vous vous trouvez, peut avoir une toute autre définition que la mienne, que celle de mes clients et que celle des personnes qui, les unes après les autres, vont découvrir cette vidéo. Ce qui compte c'est juste de vous dire, ça va me demander des efforts, un certain nombre de sacrifices, une attention particulière de réussir à poser de nouvelles actions, à développer une nouvelle manière d'agir, de réagir, de ne plus sur-réagir et de m'adapter à la situation, à l'environnement. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas un moment idéal pour y parvenir ? Alors oui et non, parce que vous attendez certainement à ce que je vous dise qu'il n'y a aucun moment idéal pour changer de vie. Que ce qui compte c'est de réussir à faire le bilan, faire le point, avoir une projection possible de la vie que vous avez envie de vous dessiner, de manière à pouvoir définir le plan d'action parfait, pour vous aider à y parvenir dans les meilleurs délais et avec efficience. Alors, c'est vrai, c'est un fait, plus on s'y prend tôt, mieux c'est, mais la précipitation peut aussi être un piège. Donc est-ce qu'il y a un meilleur moment ? Il n'y a pas de meilleur moment que là, maintenant, l'instant présent, pour se dire je commence à réfléchir à ce que j'ai envie de faire de ma vie, à comment j'ai envie d'occuper chacune de mes journées jusqu'à la fin, pour au moment du bilan final, au moment où je ferai une introspection, et je vous invite à en faire régulièrement, mais cette vraie introspection de fin de vie, eh bien vous puissiez être fier de ce que vous avez fait, du temps qui vous était donné, dont vous n'avez aucune idée d'où il vous amènera et de combien de temps cette aventure de vie va pouvoir durer, je vous souhaite le plus longtemps possible. Simplement, outre le fait de se dire dès que possible je change, il y a quand même un certain nombre de choses à comprendre. Le moment idéal n'existe pas, certes, je ne vais pas vous surprendre là-dessus. Toutes les personnes qui viennent me voir au cabinet, et qui me disent c'est pas le moment, parce que j'ai un examen à passer, ou j'ai envie d'un bébé, donc je vais pas penser projet entrepreneurial tout de suite, ou alors là je manque d'argent, mon banquier ne me suivra pas, mon conjoint n'est pas d'accord avec le projet. Tout ça, je suis désolée d'être radicale, mais ce ne sont que des excuses. Parce qu'il est tout à fait possible de tout mener de front, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai simplement dit que c'était possible. Ma première société, alors je veux dire ma vraie grosse société, la toute première, j'avais 23 ans, et c'était quelque chose d'assez facile à monter, mais ma première société qui est la start-up, le label Artisan de Confiance, je l'ai montée 4 jours après avoir appris que j'étais enceinte de ma deuxième. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, allez là, le focus ça va être la grossesse, ça va être l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, d'un deuxième enfant avec mon conjoint, et tout le reste va passer en second plan. Mais qui a dit qu'il fallait mener un seul vrai beau projet de fond sur un an ? Est-ce que vous ne voyez pas des personnes qui arrivent à accomplir un projet énorme tous les 6 mois, voire un projet énorme tous les 3 mois ? Donc c'est tout à fait possible de se rajouter plus de choses tant que l'équilibre, l'écologie en fait, entre l'intérieur, votre environnement, ce qui compte pour vous, est maintenu et préservé. Mais on peut changer de rythme, on peut tout à fait avoir été quelqu'un qui prenait son temps, qui avait du mal à mener de front plusieurs projets, et puis qui d'un coup, avec la bonne méthodologie, avec la bonne stratégie, avec peut-être de l'aide, avec une mentalité peut-être différente, où on se sent plus fort, où on n'a pas l'impression que l'environnement va nous challenger, nous chahuter dans le mauvais sens du terme, et qu'on n'y arrivera pas, et donc par prudence, on se dit, allez, un seul projet va me permettre de maximiser mes chances d'atteindre mon objectif. Alors oui, c'est important d'être focus sur notre objectif principal, mais on peut tout à fait changer de vie à un moment qui ne semble pas propice. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment de contacts, peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment de connaissances dans un domaine spécifique pour peut-être postuler un nouvel emploi, peut-être pour déménager, il vous faut peut-être maîtriser une langue parce que vous visez un poste à l'international, ou parce que vous avez envie de vous expatrier et connaître cette joie-là. En tout cas, peu importe votre projet, peu importe le changement de vie que vous êtes en train de viser, je vous jure que ça n'est qu'une excuse si jamais vous vous dites « ça n'est pas le bon moment », parce qu'en fait, c'est jamais le moment parfait. Ce moment parfait n'existe pas. Et peut-être qu'il y a des moments qui sont un peu plus favorables que d'autres. Oui, certes, mais est-ce que la victoire n'est pas plus belle quand on atteint des objectifs alors que le contexte, l'extérieur, n'était pas forcément le plus favorable ? C'est quelque chose d'extrêmement important que de se dire « il n'y a pas de meilleur moment que là, maintenant, pour décider de changer de vie, pour décider de changer certaines facettes de ma vie, des facettes peut-être de fond, primordiales, peut-être des traits de caractère, peut-être des habitudes qui vous desservent et puis qui vous tirent vers le bas, qui ont tendance à plutôt vous rapprocher de l'ennui et puis vous distancer du bonheur que vous méritez et que vous visez, et j'espère en tout cas que vous le visez. Et ça, c'est très très important de se dire ça pour avancer vers ses rêves. Il n'y a pas de moment idéal, mais effectivement, des fois, c'est plus complexe, des fois, vous êtes épuisé. Il faut avouer, vous le constatez peut-être, que les personnes fin juin ou au mois de juillet ont tendance à être un petit peu plus acerbes, un petit peu plus nerveuses, un peu moins patientes. Et donc, des fois, quand on a fait une année très difficile, eh bien, il est important de ne pas se lancer alors que notre niveau d'énergie intérieure est au plus bas dans un projet qui va demander beaucoup d'énergie. Mais ressourcez-vous vite, mieux vous vous connaissez et plus vite. Vous allez réussir à recharger les batteries, à vous ressourcer avec ce qui vous convient à vous parce que vous aurez regardé sur Instagram, sur YouTube ou en demandant à votre conjoint ou à votre voisin comment lui, il recharge ses batteries parce que ça, c'est hyper perso. Mais ce qui compte, c'est vraiment de se dire « Il n'y a pas de moment idéal. Je fais juste attention à mon état intérieur et attention à cette espèce d'auto-sabotage ou de cette exquisite aiguë où on se dit « Non mais vraiment, je suis vraiment fatiguée. » Sauf que si ça dure plus d'une journée, deux jours, trois jours, une semaine, c'est que là, vous êtes peut-être en train de vous trouver une excuse juste énorme pour ne pas passer à l'action. Alors, on y va, on fonce, on se dit que certes, il n'y a pas de moment idéal et que tout ne sera peut-être pas complètement aligné par rapport à ce que vous pouvez espérer. Mais le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. Alors, qui est parti ? J'aimerais savoir en commentaire, vous mettez juste en dessous quelle est la team qui passe à l'action maintenant. Mettez-moi votre première action que vous allez poser, votre objectif. Et puis, qui va me trouver la meilleure excuse du monde pour ne pas passer à l'action ? Je serais curieuse de voir cette excuse et d'y répondre car je ne vous laisserai pas comme ça vous retrancher derrière une excuse même énorme sans vous dire qu'en fait, il y a toujours des solutions. à l'action.